Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo je vais vous présenter et faire découvrir j'espère un anime de bonne manufacture et qui a attiré mon attention il y a peu et j'ai du coup décidé de le regarder pour en faire une vidéo. Et nous y voilà, l'anime que je vais aborder aujourd'hui est Reikenzan, un anime d'origine chinoise mais ensuite traduit en japonais parce que oui pour moi le chinois, bah c'est du chinois. Je vais comme d'habitude présenter l'anime pour ensuite vous balancer une petite analyse aux petits oignons et ensuite vous parler de la saison 3 donc directement de la suite de l'oeuvre. Comme je le fais un peu tout le temps donc si vous êtes prêts je le suis aussi. Au passage merci infiniment pour les 1200 abonnés c'est un truc de fou les gars, des fois je réalise pas. Bref merci encore et je pense dès à présent commencer la vidéo. Reikenzan est une série qui a pour genre comédie, ensuite fantasy mais surtout magie, le fera fait ses débuts en roman par Guowang Bixia, bon déjà que les noms japonais je galère mais là en plus c'est du chinois. Ensuite vient le manga qui n'existe pas sous forme matérielle dans notre pays écrit logiquement par le même auteur et illustré par The Hua et Jung Xiaomo et a commencé sa parution le 8 août 2014 et continue encore aujourd'hui de sortir régulièrement. Et pour finir arrive l'anime que peut-être certains connaissent réalisé par IQ Suzuki et produit par les studios d'animation studio DIN. Sa diffusion a débuté en janvier 2016 et s'est terminé deux mois après pour ensuite revenir avec une deuxième saison en janvier 2017 se finissant en mars 2017 avec un total de 24 épisodes sur deux saisons de 12. Nous sommes dans un monde d'ancienne culture chinoise où il existe différents clans et factions et dans ce monde il existe aussi plein de différents stades de puissance faisant que les plus forts d'entre eux sont des sages et sont un peu comme représentatif des dieux. Mais bref dans l'histoire nous suivons l'enfant prodige qu'est Oryku longtemps après la descente d'une mystérieuse comète le clan Reiken Ha décide d'organiser une sorte d'examen d'entrée pour trouver de nouveaux disciples. Mais aussi pour repérer qui est l'enfant qui est relié par le destin à la comète. Notre personnage entre du coup en scène et Oryku décide d'y participer et apprend qu'il est doté d'un pouvoir qui se manifeste tous les 100 ans. Son chakram est très faible mais malgré tout il ne baisse pas les bras et rejoint le clan Reiken Ha en tant qu'apprenti prodige futur héritier. Et il va du coup se lancer dans son périple dans le but de devenir un sage tout ça avec Obu la 15ème membre du clan et aussi la plus faible pour Mentor. Au niveau du casting on a tout d'abord le personnage principal Oryku un jeune homme aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Il est dans cette série simplement incroyablement fort, il réussit tout ce qu'il entreprend et possède également un grand intellect qui est un facteur de plus dans sa réussite perpétuelle. Il est de personnalité plutôt extravertie, drôle et charismatique, cette structure de personnalité fait de lui la personne la plus réaliste mais aussi la meilleure dans l'anime. Ensuite il y a Obu qui est une ancienne du clan, elle est considérée comme incroyablement décontactée et aussi assez salace. Elle essaye aussi d'augmenter à chaque fois son salaire en volant les affaires du chef puis en les lui revendant. Malgré tout on peut dire qu'elle est assez rusée et a une force qui est clairement pas dégueulasse. La première rencontre que fera Oryku sera Rei qui est la fille du chef du clan, c'est une femme de très forte volonté et caractère, elle est assez spontanée dans ses réactions et ne retient jamais ses coups. Elle est très attentif au personnage principal et a de fortes convictions qui souvent dépassent ses conditions de vie. Il y a plein d'autres personnages mais tous ne sont pas si intéressants et développés donc autant passer à l'analyse, en espérant vous donner envie de le regarder. Cet anime arrive à se démarquer des autres, notamment par le fait que la structure de l'intrigue est assez différente de d'habitude et c'est un peu plus style chinois où l'ensemble des histoires est présenté avant la problématique ou l'événement perturbateur. Et vraiment avec cet anime vous serez littéralement dépaysé, les repères classiques de l'animation japonaise ne sont plus, au début ça va être bizarre, pourquoi l'anime avance étrangement, pourquoi il n'y a pas de bataille d'action souvent vu dans plein d'oeuvres ? Car celle-ci en particulier se concentre à raconter les efforts, les progrès et la vie d'un personnage qui grandit face à de nombreux choix de vie. Le format est quelque peu différent bien que vous retrouvez quand même certains mécanismes comme l'humour qui est très bon et très souvent utilisé. Le comportement des personnages est naturel, encore plus dans le cas d'Holly Q, tout ça avec une histoire certes complexe mais très enrichissante par sa diversité, le système de force est vraiment bien fait de plus que celui de l'esprit. Le truc est que même si c'est complexe, on ne peut qu'applaudir les efforts fournis dans une intrigue structurée et riche en éléments. L'histoire est aussi sur plusieurs années, ce qui permet pour le coup d'observer de réels progrès. Aussi certaines références intellectuelles sont glissées et ma foi ça fait plaisir et l'anime arrive finalement à nous faire entrer dans son monde avec une histoire comme j'ai dit structurée et riche et une ambiance très bonne grâce à l'humour. Très amusant et qui égaye cette même ambiance dans l'anime, tout est rassemblé pour vous mettre vraiment en immersion et ça je pense que c'est le meilleur côté de l'anime. De plus la deuxième saison de la série nous fait totalement changer de cadre, le jeu avec les couleurs un peu plus ternes ne fait que le montrer et c'est dans cette deuxième saison que nous entrons encore plus en profondeur dans le parcours des disciples du clan de Reikenha. Où là j'avais vraiment l'impression de regarder un bon vieil animé d'aventure et de fantaisie qui sut m'emporter dans l'intrigue comme si j'avais 9 ans et je n'ai pu que kiffer finalement. Niveau audio je n'ai rien repéré de particulier, c'est plutôt bon, le premier opening est génial dans la mise en scène et dans la musique avec toutes ses couleurs mais pour autant je trouve le deuxième dégueulasse. plan fixe sans presque aucune couleur mais heureusement que cela n'empiète pas la qualité de l'oeuvre globale. Donc en conclusion, Reikenzan est un animé d'aventure génial, totalement dépaysant et qui vous fera éviter pas mal de clichés de la japanimation actuelle. Et vous fera replonger dans la vieille époque du shoujo aventureux aux épopées grandioses et grotesques pour le côté comique qui viendra soutenir le déroulement de l'histoire tout entière sans jamais pour autant être oppressant. C'est à mon avis un animé qui mérite d'être regardé, il y a certes pas mal de défauts mais aussi une abondance de qualité. Car la culture japonaise est assez différente de la culture chinoise mais ne peuvent que vous intéresser de par ces mêmes différences. Bon avant toute chose, je tiens à dire que la suite est disponible en manga, donc si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au chapitre 150. Et quant à la suite en animé, il n'y a pas de théorie à faire puisqu'elle a été apparemment officiellement annoncée et devrait sortir le 7 octobre 2019 avec un nouvel épisode toutes les semaines. Pour du coup se finir vers décembre avec Maru Tsukai qui sort vers là, ça risque de me tenir très occupé mais bon, je suis content qu'il y ait une suite. Car à mon avis, le potentiel de l'animé n'a pas encore été révélé et que cette nouvelle saison est une occasion pour le faire. Mais si vous ne voulez réellement pas attendre, je peux vous rediriger vers le manois qui est vraiment bien et en couleur en plus. Je pense que ceci conclut la vidéo sur cet animé des plus spécial à mon goût. Car c'est loin d'être le meilleur que j'ai regardé mais quand même l'un des meilleurs. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura des. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye. Sous-titrage ST' 501